Today is the day ! Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, c'est aujourd'hui un grand jour pour moi parce que je coupe mes cheveux. Alors à chaque fois que je coupe mes cheveux, je suis en pression. Parce que je ne sais jamais si je vais couper assez, si je vais couper trop. Je ne veux aucun jugement sur ce sujet parce que vraiment vous savez à quel point c'est difficile de faire pousser ses cheveux. De plus, personnellement j'ai une nature de cheveux qui pousse relativement doucement. Donc quand je les coupe, je sais très bien que c'est facile un an ou deux de pousses de cheveux que je coupe. Je coupe mes cheveux environ deux à trois fois par an. Là c'est facile quand vous avez été nombreuses à me demander comment je les coupe, je vais vous montrer. Alors ça va être un petit peu particulier cette fois-ci parce que je vais les couper droit. Je suis anémique et je les ai beaucoup beaucoup perdus et du coup ça a un petit peu affiné mes longueurs. Pour donner une impression un peu plus d'épaisseur, je vais devoir les couper droit. Par contre je vais vous montrer comment je faisais jusque là pour avoir vraiment une coupe dégradée. Parce que quand j'ai mes cheveux bien bouclés, c'est vrai que c'est plus joli d'avoir un cheveu un peu dégradé. What you will need is a scissor. Une bonne tasse de café. Je vous jure je suis en pression là. Il va aller me chercher une chaise et un miroir. Allez c'est parti. C'est pas possible Lucas j'étais très bien sabouré. Si vous aimez les petites ondulations là que j'ai, j'ai fait une technique de boucle sans chaleur. Alors normalement la vidéo est déjà disponible. Bon allez arrête de parler. On m'a compris que tu cherchais à repousser le moment spécial. Alors déjà je vais commencer par bien le coiffer. Alors il y a plusieurs écoles aussi sur le fait de couper ses cheveux à sec ou mouillé. S'il y a des coiffeuses je serais intéressée d'avoir votre retour par rapport à ça. Et surtout si vous avez des bases concrètes à ce sujet là. Parce que je sais que beaucoup disent que c'est mieux de couper mouillé. Mais dans certains salons il est coupe à sec. Donc c'est vrai que voilà ce serait intéressant d'avoir votre retour à ce sujet là. Ou concernant également je ne vais plus chez le coiffeur. Ça fait maintenant ça fait 5 ans que j'ai pas mis les pieds chez un coiffeur. Pour deux choses. Premièrement c'est que je suis restée sur une très mauvaise expérience. J'avais demandé à la coiffeuse de me couper les pointes. Et en fait elle m'a fait un escalier. C'était horrible. Je suis un peu restée sur ma faim à ce niveau là. Et puis deuxièmement j'aime beaucoup en fait. Je prends plaisir à couper mes cheveux. Donc c'est quelque chose que j'aime faire. Donc je préfère le faire à la maison. Mais si vous n'avez pas confiance en vous. Si vous sentez qu'à tout moment ça peut déraper. Allez chez le coiffeur. Parce que moi j'ai eu des phases comme sur cette photo à la Tokyo Hotel. Et j'ai rasé un côté de ma tête. C'était affreuse. Tokyo Hotel versus Nabila de bordel. Salut Nanou. Je retarde. Je retarde. Toi aussi tu vas couper tes cheveux. Donc désolé petit moment d'amour avec mon petit tour. Ça m'a permis du coup de mettre mes lunettes. Parce que là j'ai besoin de toute mon acuité. Mon acuité, acuité. Bon bref j'ai besoin de toute ma vision. Donc là j'ai trois techniques à vous proposer. Trois techniques de coupe qui mènent à trois résultats différents. J'ai testé les trois et je suis conquise par les trois. Première technique. Si vous souhaitez avoir un joli dégradé. Un beau V bien prononcé. C'est la unicorn méthode. Elle consiste en fait à ramener tous vos cheveux à l'avant de la tête. A faire une queue de cheval à ce niveau là. Et de couper. Et en fait ça va vous donner un superbe dégradé. Il y en a qui le font en deux fois. Pour avoir vraiment encore plus de mèche dégradée. Hop je vous montre rapidement. Donc vous prenez vos cheveux. Faut bien les brosser. Hop vous mettez un premier élastique comme ça. Et un deuxième à ce niveau là. Et vous coupez ici. Deuxième méthode aussi que j'aime beaucoup faire. Mais que je ne vais pas faire aujourd'hui. Parce que c'est vraiment trop droit. Et bon j'ai quand même envie d'avoir un petit V. Donc vous attachez vos cheveux à ce niveau là. Une première fois. Et puis paf. Une deuxième fois ici. Et du coup vous attachez une deuxième fois ici. Et paf. Vous coupez. Et là vous allez avoir quelque chose de vraiment très droit. Moi aujourd'hui ce que je vais faire. C'est que je vais ramener. Je vais sectionner mes cheveux en deux. Pour commencer. Donc là vous voulez vraiment avoir une belle raie. Vraiment bien droite. Et on va ramener les cheveux à l'avant. Le seul problème c'est que je ne sais pas si derrière je suis bien droite. On va voir. C'est la misère. J'avais envie principalement de couper vraiment beaucoup. J'avais envie de couper à ce niveau là. Et de le faire en fait en don à une association. Qui récupère les cheveux pour les malades. Simplement en fait comme je l'ai colore au aîné. J'ai eu quelques refus. Du coup j'ai laissé tomber. Et entre temps comme je suis anémique. Et que je perds beaucoup mes cheveux. Je me suis dit que ma masse. Ça n'allait pas forcément être quelque chose de bien. Si c'est pour donner trois cheveux ça ne sert à rien. On va voir si j'arrive à récupérer une belle masse. C'est un projet qui me tient à cœur. Je n'ai jamais eu peur de couper mes cheveux. Simplement. J'ai... En fait je galère tellement les faire pousser. Je vous jure que moi mes cheveux. Je n'ai pas une nature de cheveux qui pousse vite en fait. Là vous me voyez. J'ai les cheveux longs et tout. Mais vraiment je galère pour les faire pousser. Je les ai eus très 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 longtemps au cours. J'ai porté des extensions pendant longtemps. C'était vraiment frustrant. Et maintenant qu'en fait j'ai la longueur on va dire de mes rêves idéales. J'ai longtemps aimé les avoir en fait au niveau de la taille. Et maintenant qu'ils sont à la taille de devoir bien couper. Bah ça me frustre un peu. Mais c'est pas grave. Je préfère avoir les cheveux moins courts mais en bonne santé et qu'ils soient jolis. Plutôt que de forcer à les garder longs et qu'ils soient tout à fini en fait. J'ai une coiffeuse qui m'a donné un conseil. Qui m'a conseillé de commencer comme ça en fait. De commencer tout doucement au fur et à mesure. Donc de sectionner les cheveux et d'y aller vraiment doucement. Je vais mouiller les pointes. Voilà. Ok. Je pense que c'est bien là. On va commencer comme ça. On verra ce que ça donne. Ok. Ça c'est fait. Déjà juste là d'avoir coupé juste un petit morceau. Vous voyez. Juste la différence. C'est incroyable quoi. Ah oui. Il faut aussi que vous ayez des bons ciseaux. Qui coupent bien. Parce que si vous avez des ciseaux. Et que vous galérez en fait à couper. Ça va vous créer des fourches. Donc c'est un peu. C'est un peu dommage. Voilà. Je vais égaliser. Bon. Je ne coupe pas. Je ne coupe pas complètement devant la caméra. Je ne compte pas trop avoir de cheveux par terre. Il faut mieux y aller doucement qui t'a refaire en fait. Ça correspond à peu près à 10 centimètres. Ça correspond à peu près à 10 centimètres. Oui mon ange. Attends parce que là c'est un peu sale. T'as vu maman le fait. Elle coupe ses cheveux. De toute façon maintenant je vais prendre une certaine régularité en fait. Dans le fait de couper mes pointes. Je vais le faire je pense toutes les deux à trois mois. Je vais me forcer à le faire. Comme ça je vais récupérer une certaine masse. Hop. Vous voyez juste en fait en ayant coupé là. Juste par rapport à tout à l'heure. Tout de suite ça redonne une impression d'épaisseur. Voilà. Je vais aussi légèrement dégrader l'avant de ma mèche. Voilà. Donc j'ai fait une raie là, une raie là. Et je vais couper légèrement pour dégrader. Voilà. De toute façon une fois que je vais revenir à mes cheveux bouclés. Si j'ai besoin de redégrader un petit peu mes longueurs ici à ce niveau là. Pour donner un petit peu de relief à la coupe. Je le ferai sur cheveux bouclés. Je vais vous montrer. Va jouer aux voitures. Eh si. Tu vas tout casser. Ça va aller. Allez bien. Je m'arrête là parce que sinon je vais partir en live. Je me connais. Déjà de tout à l'heure j'ai fait ça. Je me suis dit si je coupais. Là mes pointes sont bonnes. Il n'y a aucune fourche. Au contraire elles sont même au toucher. Elles sont hyper hyper douces. Donc stop. Donc là ce que je vais faire. Je vais me faire un bon gommage du cuir chevelu. Puis je vais aller laver mes cheveux. Et au besoin je retoucherai sur cheveux bouclés. De toute façon je vous montre si je retouche. Voilà. Alors pour revenir à mes cheveux bouclés. Voilà la crème que j'ai utilisée. C'est la crème dessert essence à la noix de coco. Qui est juste top. Elle est naturelle. Et elle est juste ultra aussi économique. Je la paye à peu près 6 ou 7 euros. Et d'ailleurs j'en ai racheté un pot pour être sûre de ne pas en manquer. Je la commande sur le site de eHerb. Je vais vous mettre le lien en barre de description. Et puis j'ai utilisé aussi ce spray là. C'est normalement un soin anti-frisottis et thermoprotecteur. Et pareil je l'ai payé 6 ou 7 euros. Il est ultra économique et naturel. Et bref je les kiffe. Je vais vous mettre de toute façon le lien en barre de description. Avec mon petit code promo si jamais ça vous intéresse. Alors c'est pas sponsorisé. C'est juste un petit code qui vous permet d'avoir une réduction. Et qui me permet d'avoir la même réduction sur mon futur achat. Voilà voilà. Bon voilà on se retrouve du coup quelques jours après. J'ai finalisé la coupe. Alors je me rends compte qu'on ne voit pas forcément tout dans la vidéo. Mais clairement j'avais juste... Donc j'ai descendu et puis j'ai coupé droit par section. Et là du coup je vais juste vous montrer rapidement le résultat sur cheveux bouclés. Du coup voilà ce que ça donne. Bon alors je vais pas vous mentir. J'étais un petit peu déçue quand j'ai coupé. Parce que je me suis rendu compte que j'ai coupé beaucoup. En tout j'ai coupé 18 cm. Et du coup j'étais un peu... Voilà les jours qui ont suivi la coupe j'étais un peu pas bien. Mais là clairement j'en ai trop coupé. Parce que ça leur a donné un peps de malade. Alors après il faudrait pas trop que je coupe. Parce que sinon je vais me retrouver avec vraiment trop de volume. Déjà là j'ai coupé droit. Et du coup j'ai le volume désiré. Alors si j'avais coupé en dégradé. Je pense que ça m'aurait donné encore plus de volume. Alors j'aime beaucoup le volume. Mais j'aime aussi quand ça reste modéré. On va dire. Alors là j'ai plus du tout les pointes abîmées. Au contraire elles sont top. Effectivement c'est encore... Ouais il y a encore... J'ai envie de dire c'est encore légèrement plus fin à ce niveau là. Mais bon je suis anémique. Donc si je veux avoir la même épaisseur d'ici à ici. Il faudrait que je coupe mes cheveux au carré. Et les avoir tout le temps carré. Bon voilà. Du coup je voulais juste vous montrer rapido sur cheveux bouclés ce que ça donne. Donc clairement si j'avais fait la méthode unicorn. C'est à dire avec les queues de cheval ramenées à l'avant. Bah ça m'aurait donné un beau V. Là j'ai un léger V je crois dans le dos. Mais vraiment tout léger. Le fait d'avoir coupé droit devant. Bah ça donne un léger V dans le dos. Et par contre si vous voulez une coupe vraiment ultra droite. Il faut que vous coupiez de dos vraiment vraiment droit. Moi je suis satisfaite là. Donc voilà je vous fais plein de bisous. A bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501